L'air serrant qu'Alkaba Malboum, président du comité national olympique et sportif du Cameroun, vient d'être déduit des sanctions qui pesaient contre lui dans l'affaire qui l'opposait à l'Aknoa, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, portée au tribunal arbitral du sport de Lausanne par ses soins. Selon le communiqué officiel du TAS, le Camerounais n'avait commis aucun méfait, une décision bien accueillie par le patron du mouvement olympique camerounais. J'avais toujours, dès le départ, pensé que je n'ai commis aucune faute, que j'avais été sanctionné arbitrairement, parce que pour prendre des sanctions, il faut au préalable au moins mener une enquête, chose qui n'avait pas été faite. J'ai été privé aussi de toutes les voies de recours. J'étais victime d'un dernier de justice, donc le résultat me satisfait totalement. En acquittant Calcaba Malboum de ses sanctions, l'Aknoa a procédé à l'invalidation de l'élection, que relait du président sortant la SANA Palenfo. En conséquence, l'instance devra tenir une nouvelle élection prochainement. Un nouveau défi vers lequel le président de la Confédération africaine d'athlétisme pourrait se lancer si les nouvelles réformes mises en place lui sont favorables. L'Assemblée générale a décidé de mettre en place une commission pour la réforme de l'Aknoa. En quoi consiste cette réforme ? Je ne sais pas quelles sont les nouvelles conditions pour être candidat. C'est quand on aura vu ces conditions, les apprécier, les analyser, qu'on peut prendre une décision objective, aller ou ne pas aller, selon les conditions qui seront en place. En rappel, la candidature de Calcaba Malboum pour le poste de président de l'Aknoa avait été suspendue au motif que les autorités camerounaises lui auraient apporté leur soutien, ce qui serait contraire aux règles électorales de l'Aknoa. La décision du tribunal arbitral du sport vient ainsi mettre fin après de 12 mois de bataille juridique entre le Camerounais et l'Aknoa.